Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation et aujourd'hui je vous présente le livre Les Trois Dimensions du Tarot de Marseille de Sébastien Camus. Alors avant d'aller plus loin dans cette présentation, j'aimerais remercier les éditions Bussière pour m'avoir envoyé ce livre pour vous le présenter. Donc on va regarder ensemble à l'intérieur du livre de quoi il est composé. Ensuite je vous donnerai un petit passage de lecture et je vous donne mon avis à la fin de cette vidéo. Alors on se retrouve en vue caméra rapprochée pour la présentation du livre Les Trois Dimensions du Tarot de Marseille Divinatoire, Alchimique et Psychologique de Sébastien Camus. C'est sorti en septembre 2021 au prix de 20,50€ aux éditions Bussière bien sûr. Ça fait 280 pages et comme vous pouvez le voir ici, Sébastien Camus est diplômé entre autres d'une licence de psychologie et ça se ressent effectivement dans sa manière d'écrire et dans les ressources qu'il puisse présenter à l'intérieur de ce livre. Alors je vais vous montrer rapidement le contenu du livre. Tout d'abord on va aller à la fin pour que je puisse vous montrer la table des matières pour voir un peu le contenu. Donc vous voyez en partie 1, on a ici toute l'introduction qui est proposée avec le symbolisme, un peu comment il voit le tarot, il nous explique un peu les bases. Ensuite en partie 2, c'est le cœur du livre. On retrouve pour chaque arcane majeur la façon dont c'est écrit, donc décrit les cartes, pardon, de l'interprétation qu'on peut avoir dans les différents points de vue. A la fois dans la divination mais également surtout et surtout dans la psychologie et également d'un point de vue alchimique. Donc tout ça est très intéressant, donc les 22 arcades majeurs et ensuite en partie 3, on a un avertissement qui est le plus que bienvenu. J'aime beaucoup la manière dont il a présenté les choses et ensuite on a un tirage assez classique d'une carte et trois cartes. Bon, qui sont assez classiques mais qui sont présentées dans la manière avec ce qu'on a pu voir juste avant justement à travers la psychologie etc. Donc comment on peut tirer les cartes. Et enfin on a quelques associations de cartes mais c'est très basique, c'est pour montrer la méthodologie sur tout. Et puis à la fin, comme vous pouvez le voir, ouvrage complémentaire, on a quelques sources qui sont citées. Et plus que des sources, c'est aussi des ouvrages qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans l'étude du tarot d'un point de vue psychologique ou alchimique. Donc ça c'est plutôt bien. A l'intérieur du livre, c'est assez peu illustré mais de toute façon c'est pas le cœur du livre. De toute façon, le plus important c'est au niveau des informations qui sont dedans. Alors vous voyez c'est quand même des beaux pavés à lire mais mine de rien c'est assez intéressant. C'est vraiment très complet, vous voyez qu'il y a des notes de bas de page donc ça, ça fait toujours aussi plaisir. C'est vraiment complet, c'est au niveau de l'édition c'est assez clair également. On peut voir que voilà, on voit que c'est malgré que c'est quand même des lourds pavés on va dire à lire. On voit que c'est quand même bien éclairci à travers des paragraphes, on voit qu'il y a des tableaux et tout. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Donc ça permet une lecture qui est complète et assez claire également. Donc ça c'est plutôt bien. Je vais arriver à la partie 2 assez rapidement pour vous montrer comment ça se présente dans le livre. Donc le battleur, on a toujours la carte. Un petit encart à noter. On a ensuite toute une description de la carte à travers le symbolisme, l'origine de la carte, l'étymologie etc. Donc vous voyez c'est quand même vachement complet. Regardez on est déjà sur trois pages rien que pour cette petite introduction, présentation de la carte. On a encore des messages. Ensuite, voilà encore un message. Donc vous voyez c'est vraiment, on y va vraiment à fond. Et ensuite on a des encadrés comme ceci pour voir l'interprétation possible avec la carte positive à l'endroit. D'un point de vue psychologique, on a également quelques petits mots. Et également quand la carte est à l'envers, comment on peut la décrire. Et enfin à la fin on a également un petit encadré qui peut parler par rapport au personnage. Comment ça peut être représenté, qui ça peut représenter exactement. Donc c'est toujours assez intéressant. Donc c'est comme ça pour les 22 arcades majeures. Et puis après comme je vous ai dit, dans la partie 3, on revient un peu plus sur du classique. Attendez, hop, je vais essayer d'arriver. Tac, 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 oups, c'était un peu trop loin. Voilà, tarot, avertissement. Donc vous voyez, on retombe encore une fois sur du texte. Et après pour le tirage à une carte, vous voyez, on a une présentation très rapide, très succincte de comment ça peut se présenter. Donc voilà, je vous le montre de cette manière. Donc vous voyez, c'est assez classique. Et au niveau des associations, vous allez voir, c'est aussi très basique. Mais c'est surtout pour montrer une méthodologie plutôt que de nous donner quelques associations, on va dire, à apprendre par cœur. Ici, on veut nous mettre en avant plutôt la méthodologie. Et ça, c'est très intéressant. Donc voilà pour le contenu du livre, les trois dimensions du tarot de Marseille, divinatoire, alchimique et psychologique. Pour l'instant lecture, je souhaiterais lire la page 12 de l'introduction pour vous donner un peu le style d'écriture du livre. Cet ouvrage ne propose pas une méthode académique, car nous avons affaire à une conception herméneutique. Il propose une approche tridimensionnelle comportant des explications divinatoires les plus communément admises par les auteurs, un parallèle avec la psychologie, un regard sur l'alchimie ou l'hermétisme. L'alchimie est un domaine hermétique et ésotérique. L'ambition est de présenter au lecteur des explications ou, tout du moins, des indications qui orientent la connaissance selon trois angles afin d'offrir une vision plus globalisante du tarot. Avec lui, nous entrerons dans le jardin de l'émeraude. Chacun pourra creuser à sa guise dans l'un de ses aspects, trouver sa propre lumière et agir de la même manière que le vitriol, visita interiora terrae rectificando infinis occultum lapidem, qui signifie visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte ou la pierre de l'œuvre. Voilà un peu pour vous donner un petit instant de lecture, un peu le style de l'écriture. Vous voyez, c'est quand même un style un peu académique, j'ai envie de dire, un peu poussé, mais qui reste néanmoins assez clair. Au niveau du livre, honnêtement, je ne vais pas vous mentir que je l'ai plutôt bien apprécié, j'étais agréablement surpris de la manière dont le tarot est abordé. Alors certes, il met divinatoire, mais plus que divinatoire, il va travailler l'aspect psychologique et alchimique, ce qui pour moi m'arrange, parce que ça permet d'ouvrir des connaissances supplémentaires. L'aspect divinatoire est beaucoup plus relié et connecté finalement à la psychologie, tel qu'il l'explique très bien dans son livre. C'est un excellent livre qui nous donne quand même beaucoup d'informations, beaucoup de détails. On sent que la personne qui a écrit ce livre est une personne qui a fait des recherches, qui a fait des études, qui a des connaissances, et ça se ressent et c'est très agréable. C'est un bon livre pour compléter l'apprentissage du tarot. Je dis bien pour compléter parce que je pense que commencer avec ce livre-là pour apprendre le tarot, c'est peut-être un petit peu complexe à mon sens. Je pense qu'il vaut mieux partir sur d'autres livres pour débuter au tarot. Mais si vous aimez le tarot et que vous avez déjà commencé un peu votre apprentissage, votre formation, ça peut faire un excellent complément pour vous donner une vision supplémentaire du tarot à travers, encore une fois, un point de vue psychologique et alchimique. Mais au-delà de ça, aussi donner plus de connaissances. On pourra regretter cependant qu'il ne parle que des 22 arcanes majeures. C'est déjà très complet, comme je vous dis, ce livre est quand même 280 pages, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc c'est quand même un livre déjà très complet sur les 22 arcanes majeures, on a quand même beaucoup d'informations. On voit qu'en plus, chaque arcane est quand même traité de manière très détaillée, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Et au-delà de l'interprétation juste, il y a également toute une historiographie qui est faite à travers chaque carte, donc ça c'est vraiment très très bien. On pourra regretter cependant l'absence des arcanes mineures. J'estime moi que le tarot est complet seulement avec ses 78 cartes, donc avec les 56 mineures également. Ici nous n'avons que les 22 arcanes majeures, et autant elles sont très intéressantes et bien sûr indispensables au tarot, et permettent de manier parfois, d'avoir un tirage, d'être proéminent, prédominant dans le tarot, dans le tirage, autant l'absence des arcanes mineures qui rajoutent toujours aussi la subtilité, des choses comme ça, est absent, c'est un peu dommage. Surtout que j'aurais aimé connaître, on va dire d'un point de vue, dans la manière dont sont décrites les cartes justement des arcanes mineures, et des arcanes majeures pardon, de connaître un peu l'historique aussi des autres cartes, de la symbolique des chiffres, etc. Ne serait-ce que pas forcément prendre chaque carte une par une, mais ne serait-ce que par exemple d'écrire l'histoire des as en ensemble, quitte à faire des petits carrés pour expliquer on va dire les variantes entre chaque carte, parce que bien sûr après la symbolique des numéros je pense que ça se retrouve. Ça manque ce petit détail j'aurais envie de dire, mais déjà le travail est très complet à travers de ce livre, donc c'est une belle surprise honnêtement. Le prix est tout à fait honnête, 20,50€ pour le travail que c'est, alors ça peut paraître un peu cher, mais honnêtement pour le travail que c'est je trouve que c'est tout à fait dans son prix, c'est un bon complément et c'est un outil qui va beaucoup vous aider je pense pour ceux qui veulent étudier le tarot de manière un peu plus approfondie. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Si c'est le cas et que vous voulez vous faire plaisir et le commander n'hésitez pas à passer par mon lien affilié qui est donc sous la vidéo en barre de description, rien d'obligatoire, n'hésitez pas à soutenir également les petits libraires, les librairies de vos côtés de chez vous, les boutiques ésotériques etc. si vous le souhaitez, mais si vous souhaitez soutenir ma chaîne n'hésitez pas également à passer par ce lien. Je vous remercie en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles présentations, et sur ce passez une excellente semaine, à bientôt !